Alors ce qu'on voit derrière nous ici c'est une cellule d'inspection donc dans le cadre de du projet d'usine de mini-usine du CEI c'est la dernière étape de la production donc pour s'assurer que le produit fini est conforme aux spécifications voulues. Dans le fond notre cellule qualité est une collaboration entre plusieurs partenaires québécois dont évidemment Kinova, Vuban et intelligence industrielle pour démontrer à quel point les automatisations des processus de qualité sont particulièrement bien adaptés à l'utilisation des robots ou de l'intelligence artificielle pour alléger les problématiques de pénurie de main-d'oeuvre dans les usines. Le robot de Kinova à plusieurs égards en fait c'est l'une des pièces maîtresses de la cellule non pas parce que les autres sont moins importantes mais parce que non seulement c'est l'aspect du mouvement à chaque étape mais également parce que le contrôleur de Kinova est le chef d'orchestre de la station. Donc tous les différents éléments d'inspection donc que ce soit la caméra de Vuban ou encore la rene show pour l'inspection dimensionnelle sont branchés à même le contrôleur de Kinova. Donc la séquence également est faite directement sur l'interface usagée de Kinova pour faire la programmation de la séquence. L'intégration s'est très bien passée pour nous c'est la première fois qu'on s'intégrer avec un robot Kinova. Donc Vuban on accompagne les entreprises québécoises et canadiennes dans leur transformation digitale. Dans le cadre de la cellule on a développé un système qui fait le contrôle de la qualité automatisée donc on a un modèle d'IA qui est capable de reconnaître les produits conformes et non conformes dans une très grande variabilité de cas. Ce que ça permet de faire ça permet de s'adapter à une plus grande variabilité de conformité et non conformité. Ce qu'on ne mesure pas on ne le connaît pas et dans bon nombre de cas nos gestionnaires d'usines sont justement soumis à un manque de visibilité sur leurs opérations. C'est justement là-dessus que l'intelligence industrielle rentre en jeu. C'est à dire qu'on a déployé un TRG sur la cellule de qualité qui va nous permettre à la fois de mesurer le temps de production de la machine, sa performance et puis la qualité de ce qui sort. Donc à la base il y a déjà plusieurs outils à même les fonctionnalités de la plateforme qui nous permettent de s'intégrer facilement avec le contrôleur Kinova. Et lorsqu'on a eu des questions en fait sur comment bien finaliser l'intégration, l'équipe Kinova nous ont supporté. Dans le cadre de nos premiers essais par exemple de la cellule, on a l'air bas brillant. Ça a été facile, on a été déplacé avec nos ingénieurs pour faire des tests aux locaux. Donc pour nous ça a vraiment facilité d'avoir quelqu'un qui est dans notre cours arrière pour aller tester l'intégration dès le départ. Un des aspects importants qu'on a voulu démontrer c'est à quel point le robot Kinova est versatile pour parler vraiment, avoir des plugins et des fonctionnalités que ce soit avec de la vision industrielle de l'AI. Donc il est capable de vraiment s'interconnecter facilement, on en fait la démonstration. Donc ça, ça veut dire que c'est un coût d'intégration plus bas, une intégration aussi beaucoup plus rapide avec vraiment une efficacité sur le plancher et un retour sur investissement largement avancé. Le fait d'avoir vraiment déployé cette cellule-là avec le CEI, ça permettra à des manufacturiers qui ont des enjeux similaires de déployer la même cellule mais à moindre coût et bien entendu dans un temps plus rapide.